Protéger les végétaux contre les bioagresseurs tout en préservant l'environnement, c'est un des enjeux majeurs de l'agriculture d'aujourd'hui. Pour ce faire, les agriculteurs expérimentent diverses méthodes plus vertueuses, dont le biocontrôle. C'est important de trouver des solutions qui nous permettent de protéger notre vignoble et en même temps de respecter notre environnement et nos voisins. Ces pratiques utilisent des mécanismes naturels et reposent sur l'action d'agents vivants ou de produits issus du vivant. Les produits de biocontrôle ont un effet en tout cas moins important, c'est pour ça qu'ils sont sélectionnés, moins néfastes sur l'environnement et la santé par rapport aux produits phytopharmaceutiques classiques. C'est vraiment comme ça qu'ils sont sélectionnés puisqu'on cherche une origine naturelle, c'est un des premiers critères. Et le deuxième critère, c'est que leur profil éco-toxicologique soit le plus faible possible. Parmi les plus répandus en viticulture, on trouve le soufre, substances naturelles minérales ou encore les diffuseurs pour la confusion sexuelle, médiateurs chimiques. Comme tous les produits phytopharmaceutiques, les produits de biocontrôle sont soumis à la réglementation européenne. Ils sont donc évalués sur leur efficacité, leur sélectivité et leurs risques pour l'homme et l'environnement. Une liste des produits de biocontrôle est diffusée mensuellement par la Direction Générale de l'Alimentation. Depuis quelques années, le biocontrôle connaît un essor important. Contre le mildiou par exemple, l'huile essentielle d'orange douce et les phosphites sont connus depuis longtemps, mais le secteur est toujours innovant. Il faut aller vers ça parce que dans tous les cas, pour moi, c'est aussi l'avenir du traitement. Donc on n'a pas le choix. Il va falloir travailler de plus en plus sur ce type de solutions et les essayer, faire des essais, voir les sociétés qui les développent pour essayer d'avancer un petit peu dans les stratégies. Si certains produits luttent directement contre les bioagresseurs en ayant une action fongicide, d'autres vont plutôt stimuler les défenses des plantes contre ceux-ci. Les plantes n'ont pas attendu les hommes pour se défendre face aux agents pathogènes. Les plantes possèdent des défenses constitutives qui sont présentes en permanence, par exemple les poils urticants. Les plantes mobilisent également des défenses actives lorsque la présence d'un bioagresseur est détectée. Levures, bactéries, champignons, chaque menace a son récepteur spécifique. Il en existe donc une multitude, un pour chaque type d'attaque et de bioagresseurs. Lorsqu'une plante reconnaît l'agent responsable d'une maladie, elle va engendrer une série de réactions de défense. Certaines vont agir directement sur le lieu de l'agression, pendant que d'autres vont mettre toute la plante en alerte. Ce relais dans toute la plante peut être assuré par exemple par l'acide salicylique. Il va induire la production de différentes substances défensives qui agiront directement sur le bioagresseur. Mais l'attaque est parfois trop importante pour être contrée. Dans certains cas, le stimulateur de défense mime efficacement l'agression par le pathogène. Les récepteurs de la vigne détectent cet élément extérieur et déclenchent une réaction de défense. Un peu comme un vaccin, la molécule prépare la plante à l'attaque du bioagresseur. Dans d'autres cas, le produit stimulateur de défense des plantes contient un des maillons de la chaîne de réaction de défense de la vigne. Dans ce cas, c'est directement une molécule du métabolisme qui est appliquée à la vigne. Et la chaîne de réaction de défense doit s'en retrouver stimulée. Les stimulateurs de défense sont uniquement des produits à action préventive, à positionner avant les potentielles attaques. Ils ne se substituent pas à un produit classique comme le cuivre ou le soufre. Ils permettent de réduire les doses en début de saison quand la pression reste faible à modérer. Les cadences doivent être resserrées pour maintenir l'état de résistance et les produits renouvelés rapidement en cas de pluie. Il reste encore assez difficile à intégrer dans les calendriers de traitement, en raison notamment des résultats instables obtenus en expérimentation au champ. Quand on passe après à l'étape sur le terrain, ça devient beaucoup plus compliqué. Et en termes de résultats, notamment des produits anti-mildiou qui pourraient être intéressants justement pour diminuer les doses de cuivre. Les produits qui sont homologués aujourd'hui en tant que stimulateurs des défenses contre le mildiou ne nous donnent pas des efficacités suffisantes et sont surtout très irréguliers. C'est-à-dire qu'on n'a pas des résultats très précis chaque année, très réguliers, qu'on arrive à valoriser chaque année pour donner vraiment un mode d'emploi simple à utiliser pour le viticulteur. Alors ça, c'est des choses qu'il faudrait travailler, c'est-à-dire quels sont après les effets de ces stimulateurs. Mais oui, d'une manière globale, je pense qu'intuitivement, on peut se dire que cette stratégie de stimulation des défenses, elle est très originale parce qu'elle va mobiliser les défenses de la vigne. Donc ça, c'est quand même intéressant. Là, on est vraiment sur du biocontrôle, c'est-à-dire qu'on utilise des équilibres naturels qu'on va trouver sur la parcelle. Donc utiliser directement la vigne comme sa propre solution pour lutter contre les maladies, c'est quand même intéressant. J'ai réussi à diminuer par rapport à une dizaine d'années en arrière de moitié dose. Mais il y a et un effet biocontrôle et un effet d'analyse plus fine qu'on ne faisait pas avant sur le suivi de la pression maladie, le suivi du climat, de la pluviométrie et tout. Donc c'est un ensemble qui fait qu'on arrive à réduire notre IFT global et tout. Et puis après, on a commencé les essais biocontrôle. Là, c'est la deuxième année. C'était intéressant parce que sur un impact écologique et financier, ça peut pallier à certains soucis qui se posent. Sur des pressions moyennes, à faible à moyenne, c'est très intéressant d'utiliser. Sur des pressions très fortes, ce qui n'est pas le cas cette année, on se pose plus de questions, c'est plus difficile. Finalement, le biocontrôle repose sur la gestion des équilibres des populations de ravageurs plutôt que sur leur éradication. Il peut être utilisé dans tous les modèles agricoles, aussi bien en agriculture conventionnelle que biologique. Mais certains produits de biocontrôle sont obtenus par voie de synthèse, même s'ils sont strictement identiques à la substance naturelle. Ainsi, être défini comme élément biocontrôle ne signifie pas forcément être utilisable en agriculture biologique. L'idée, c'est peut-être, si on veut diminuer l'utilisation du cuivre, l'utilisation des produits en général, il faut peut-être aussi sortir des schémas classiques de protection en appliquant des produits et aller chercher d'autres outils pour diminuer les maladies sur les parcelles avec d'autres façons de faire et peut-être à d'autres moments aussi dans la saison pour contrecarrer les maladies et influer sur leur équilibre. Si le biocontrôle a de beaux jours devant lui, il nécessite une connaissance précise des modes d'action et un suivi des agents pathogènes. Ce type de solution s'intègre donc plutôt dans une approche systémique des exploitations. Il s'agit de combiner judicieusement plusieurs pratiques pour un résultat efficace et durable. ... ... ... ... ... ... ... ...